Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du destin vous appartiennent ici pour votre fidélité, j'apprécie vraiment, vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Et bien aujourd'hui on va voir un thème, mes projets pour l'année 2024, vos projets, vos plans, la réalisation, on va voir tous les détails, pensez un petit peu à votre avis, posez vos questions, peut-être on va voir des réponses maintenant. Et bien on va regarder des projets en général, donc pour cette année 2024, on va regarder la chance, quelque chose que la vie vous donne, des perspectives, des opportunités, donc la chance qui arrive, on va regarder éventuellement de l'aide de la part de quelqu'un, ou quelque chose qui va vous faciliter de la réalisation de vos projets, peut-être sur quoi il faut faire attention, donc les difficultés, donc peut-être des empêchements, donc des barrières, des limites, qu'est-ce que vous devez savoir ? Et bien ensuite on va regarder les surprises et secrets, donc peut-être par rapport à vos projets, donc qu'est-ce que vous devez savoir ? On va regarder le résultat, bien sûr c'est quelque chose qui est très important, donc le résultat à la fin de l'année, de vos projets et plans, et on va regarder le conseil du tarot, bien sûr, comment vous devez vous comporter pour avoir la réussite, le bonheur, donc voilà. Et bien je commence, vos projets en général, qu'est-ce que nous devons savoir ? Donc par rapport à cela, et bien tout de suite j'ai quand même des bons indices, la route de la fortune, et bien vous devez savoir que la vie va vous donner des opportunités, des perspectives, la chance qui arrive déjà qu'on voit ici, la route de la fortune, quelque chose qui va peut-être vous donner des rencontres, des nouvelles, des événements, et ça sera peut-être même plus facile que vous le pensez, et ici on voit vraiment peut-être quelque chose qui se tourne dans votre vie, peut-être votre ancienne vie, ça reste dans le passé, il y a l'organisation de vos plans-projets, il y a les nouveautés, et votre vie change, mais la carte de chance, très très importante, vous savez après j'adore, parce que j'ai la carte de l'empereur, ça me montre la personnalité d'un homme en particulier, quand vous avez votre stratégie, plan, vous avez vos objectifs, des projets, vous ne venez pas abandonner, vous n'aimez pas perdre, et les difficultés ça ne vous fait pas peur, vous allez droit jusqu'à la réalisation de votre objectif, ça c'est important pour vous, vous pouvez être quelqu'un assez ferme, autoritaire, donc déterminé de réaliser ce que vous souhaitez, mais c'est un très bon indice, un petit peu aussi la carte de résultat, la réussite, ça peut indiquer que vous pouvez vous réaliser très bien dans le travail, votre business, donc c'est tout à fait possible, donc voilà, et je pense que c'est un indice, comptez sur votre personnalité, pour réaliser vos projets, plan par rapport au futur, je vois également la carte qui peut montrer que vous inquiétez un petit peu, il y a quelque chose qui vous fait peut-être même des angoisses, par rapport à votre futur, la réalisation de vos projets, mais il faut être patient, petit à petit, doucement, mais vous allez vers la réalisation de vos plans-projets, le résultat va arriver forcément, mais il faut être patient, en plus le résultat, ça va vous donner la stabilité, le confort, donc là ici, on voit aussi votre réalisation dans le travail que vous pourrez faire, les finances qui arrivent, mais il faut être patient un petit peu, donc l'indice des cartes, la vie va vous donner ces événements, la chance, pour que vous puissiez déjà réaliser vos plans et projets, et j'ai la carte de perfectionnisme, c'est-à-dire que peut-être, un indice pour vous que, je pense que vous allez faire attention à tous les détails, ça sera important pour vous, c'est aussi un petit peu la carte de résultat, quand vous allez faire des efforts dans le passé, ou même maintenant, et enfin, vous avez les résultats, toujours un accent ici sur le travail, que vous pouvez bien vous réaliser, vous montrer un grand professionnel, si vous souhaitez avoir des perspectives, il y en aura, vous pouvez vous montrer vraiment avec vos compétences, un bon résultat arrive, les finances arrivent également, donc voilà, et je pense qu'ici, quand même, on voit deux cartes qui montent les finances, ça peut indiquer que vous allez avoir la possibilité, donc financière, pour réaliser vos projets, donc c'est tout à fait possible, mais compter sur votre personnalité, donc c'est quand même la carte de succès aussi, d'un très bon résultat, que vous pouvez avoir pour cette année 2024, et la vie déjà vous donne la chance, et bien on va voir la suite, de l'aide de la part de quelqu'un, ou quelque chose, qu'est-ce que nous devons savoir, et bien, vous savez, je pense que quand même, regardez, donc là, ici, on voit tout de suite la personnalité d'un homme en particulier, ou peut-être une rencontre que vous pouvez faire, c'est tout à fait possible, donc, ça peut ici indiquer le développement de votre relation amoureuse, peut-être que votre compagnon peut vous aider à réaliser vos plans et projets, donc voilà, et alors, j'adore, parce que vous regardez les belles cartes, vous réalisez votre rêve, je pense qu'ici, quand on regarde de l'aide de la part de quelqu'un à quelque chose, déjà, premièrement, il faut rêver, tout commence par un rêve, je le dis toujours, il y a un indice pour vous, que vous pouvez le faire, quelque chose, le plus profond, votre désir, envie, donc, vous rêvez depuis très longtemps, vous pouvez réaliser cela, et soyez aussi authentique, vous-même, donc, peut-être même, donc, un petit peu honnête, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment réaliser, qu'est-ce qui est important pour vous, et je pense que la vie va vous guider, et alors, ici, je vois aussi, un petit peu la carte de nouvelle vie, peut-être aussi, ce qui peut vous aider, quand vous allez prendre le risque, d'apporter des changements dans votre vie, de quelque chose qui change, c'est aussi la carte de nouveauté, c'est-à-dire que ce qui peut vous aider, si vous apportez des nouveautés dans votre vie également, des changements, donc, voilà, c'est un indice, il faut prendre le risque pour changer quelque chose, et comme ça, vous réalisez votre rêve, vous savez, ça peut toujours montrer une rencontre que vous faites, et la personne, elle peut être, donc, d'une autre nationalité, peut-être d'une autre culture, et ça va vous ouvrir des perspectives, cette ouverture des horizons, et ça aussi, peut-être, ça peut vous aider pour réaliser vos plans et projets, ça peut indiquer également des perspectives à l'international, le déménagement, c'est tout à fait possible, vraiment, cette carte, ça montre plusieurs possibilités, mais vraiment, les nouveautés qui arrivent dans votre vie, et vous réalisez ce que vous souhaitez, le rêve surréaliste, vous savez, la carte qui nous montre également, vous aidez, plan, projet, n'hésitez pas d'en parler, donc, je vois la carte d'évolution, je pense que, vraiment, vous ne devez pas abandonner, il y aura peut-être aussi, donc, là, ici, peut-être le développement plus rapide que vous le pensez, c'est tout à fait possible, et aussi, la carte de concurrence, c'est-à-dire que vous devez vous montrer compétitif, n'abandonnez pas quand vous avez des difficultés, donc, ici, on peut éventuellement voir, si, dans la vie professionnelle, vous avez des plans et projets, ça, c'est la carte de bonne concurrence, ça va vous permettre de montrer de quoi vous êtes capable, vos compétences, votre expérience, que je mérite d'avoir ce poste, cette évolution, mais, en tout cas, je vois qu'est-ce qui peut vous aider, déjà, peut-être une rencontre que vous faites, la personne, elle va vous inspirer, il y aura vraiment ces bons sentiments qui arrivent, votre vie évolue, donc, prenez le risque, vraiment, pour changer quelque chose, et vous allez réaliser votre rêve, et rêvez, alors que ça, c'est important, tout commence par un rêve, et bien, on va voir la suite, les difficultés, les empêchements, qu'est-ce que nous devons savoir ? Alors, vous savez, je dois vous dire, qu'est-ce qui peut vous empêcher de réaliser vos plans et projets, si vous n'êtes fait, si vous ne faites rien, si, éventuellement, vous vous retrouvez en attente, qu'il y a certains événements qui peuvent vous empêcher de réaliser vos plans et projets, vous êtes, tout simplement, en attente, que ça va se résoudre tout seul, effectivement, regardez, donc, là, ici, j'ai la carte de patience, donc, il n'y a pas d'évolution, vous êtes en attente, et après, j'ai également la carte que, peut-être, oui, vous pouvez avoir des événements, qui, peut-être, quelque chose qui va vous bloquer, et vous ne pouvez pas, peut-être, vous ne pouvez pas agir sur cela, vous ne pouvez pas, peut-être, avancer plus vite que vous le pensez, donc, comment vous voulez réaliser vos plans et projets, mais, c'est la carte qui montre que, pendant ces périodes d'attente, vous devez analyser un petit peu la situation, vous devez essayer de contourner des obstacles, chercher par quels moyens vous pouvez avancer, réaliser vos plans et projets. Vous savez, c'est la carte qui peut montrer que, tout simplement, pendant cette période d'attente, vous pouvez refiner quelque chose. Nous avons vu, ici, la carte du perfectionnisme, peut-être que, quand vous allez dire, ben, non, peut-être que je ne souhaite pas avoir vraiment cela, mais, d'une façon différente, je vais, quand même, réaliser mon plan-projet, ou je vais, absolument, d'autres choses, quelque chose qui sera plus facile à réaliser. C'est tout à fait possible, quand vous faites votre analyse, pendant cette attente, et, après, vous trouvez des solutions, vous avancez vers le futur. J'ai, ici, la carte de plan et projet. Alors, je pense que, là, ici, plutôt, c'est un commande indice, un conseil pour vous. Donc, non, restez, sans rien faire, planifiez votre vie. Ça, aussi, avec nos plans et projets, tout commence, et, après, on voit des perspectives d'évolution. Donc, voilà. Mais, ici, c'est aussi les plans grandioses. Toujours un accent sur l'international, l'étranger. Et soyez aussi actifs. Donc, un indice pour vous. Et vous savez, aussi, tous vos plans et projets, ça doit vous donner du plaisir. Donc, vraiment, vous devez, peut-être, tenir à cœur pour les réaliser. Donc, il y a, quand même, aussi, je vois qu'il y a des bons sentiments qui vous apportent la satisfaction. Donc, des bonnes émotions qui arrivent. Un accent, ici, sur la vie amoureuse que vous pouvez développer, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Et, après, j'adore, parce que, regardez, c'est la carte de la prospérité. Vous savez, c'est l'une des meilleures cartes dans le tarot qui montre la prospérité que vous avez, le résultat. Je pense qu'ici, on voit cet indice. Si vous êtes actif, vous planifiez votre vie. Donc, vous n'attendez pas que certains problèmes seront résolus tout seul. Vous êtes toujours en action, planification. Il y a la prospérité qui vous attend. Et vous savez, souvent, cette carte, ça montre en particulier une femme quand vous pouvez profiter de votre vie. Mais avec la relation, avec ce monsieur qui vous donne sa réussite, elle partage avec vous sa situation. et vous avez vraiment une très bonne situation, confortable. Donc, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez vous permettre. Donc, peut-être même, ça montre que vous ne vous refusez. Donc, rien du tout. Tout est possible pour vous tellement c'est la carte qui montre un bon résultat, la prospérité que vous avez. Vous devez le savoir. Donc, voilà. Nous avons vu ici un indice, les empêchements, comment vous devez le contourner. Très intéressant. On va voir la chance. Donc, nous, vous pouvez avoir la chance, éventuellement, la guidance de la vie. Qu'est-ce que nous devons savoir ? Eh bien, très intéressant. Vous savez, déjà, je vois toujours la carte de patience. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en attente de réaliser vos projets. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts. Mais le résultat, il n'est pas loin. Et après, j'adore, parce que regardez, c'est la carte de nouvelle vie qui se répète. C'est-à-dire que la vie va vous donner les opportunités, les perspectives. Et ça sera la chance pour vous de commencer une nouvelle vie, commencer la vie à zéro. Donc, il y aura beaucoup de nouveautés, projets, plans, perspectives. Ça peut indiquer aussi une nouvelle rencontre que vous faites. Donc, éventuellement, et peut-être même, si vous planifiez un déménagement, peut-être ça sera votre chance. Et après, la vie va vous donner des opportunités, des changements qui vont améliorer votre vie. Parce que regardez, donc là, ici, j'ai la carte de solution, un engagement. Vous prenez une décision. Si vous avez éventuellement quelque chose qui vous pèse, la situation difficile, des inquiétudes, vous trouvez la solution, vous faites votre analyse. Donc, importante pour le futur. Vous trouvez la solution, ça peut être vraiment des idées géniales. Un engagement, c'est possible. La signature de documents officiels, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Et après, ça sera comme votre chance, la guidance de la vie pour vous. Et après, regardez, j'ai la carte de destin. Vous savez, c'est un petit peu la carte karmique qui montre que peut-être la vie va vous donner des nouvelles, rencontres, des événements. Quand vous n'allez pas regarder votre vie de la même façon, ça va vous donner comme un réveil. Pour le futur, vous allez faire révélation de tout ce qui se passe dans votre vie. Et ça, c'est la chance. Donc, la chance pour vous d'avoir cette guidance et peut-être changer quelque chose dans votre vie qui va vous donner la meilleure situation, le positif dans le futur. Donc, voilà. Et même, vous voyez, donc là ici, peut-être vous allez retrouver cette sérénité, bonheur. Donc, peut-être il y aura le positif qui va arriver. Et tout ce qui est négatif, ça va rester dans le passé, vos inquiétudes, quelque chose qui vous pèse. C'est un petit peu la carte de révélation, la carte de destin également. Donc, voilà. Et pour vous, c'est peut-être la vie qui vous donne la chance. Et après, également, j'ai la carte de stabilité quand vous avez une bonne situation dans votre vie, quand ça peut indiquer l'achat d'un bien immobilier, quand vous êtes bien installé. Et en général, si on garde le travail ou la vie amoureuse, vous avez cette stabilité, confort dans votre travail, tout vous satisfait, les finances arrivent dans la vie amoureuse. Donc, la personne compte énormément pour vous. C'est un petit peu la carte de jalousie. mais vous tournez l'un à l'autre. Il y a cet attachement qui crée les liens pour vous. Donc, voilà. Eh bien, je vois quand même que la vie va vous donner la chance. Donc, il y aura des nouveautés qui vont arriver. Et après, c'est à vous d'utiliser cette chance en votre faveur, de tout réévaluer, apporter des changements dans votre vie pour que votre vie change vers le meilleur. Eh bien, on va regarder la suite, les surprises, les secrets. Qu'est-ce que vous devez savoir ? Eh bien, très intéressant. Vous savez, ça sera une grande surprise pour certaines personnes que d'une situation quand vous étiez seul, peut-être en fatigue, épuisement, donc en manque de ressources, la situation va évoluer d'une telle façon, avec une telle rapidité. Peut-être que ça peut indiquer également que vous n'avez pas de finances à ce moment pour réaliser vos projets. Mais après, il y aura une évolution. Donc là, j'ai la carte ici d'une rencontre que vous faites. Ça peut indiquer également la formation pour certaines personnes quand ça peut vous donner dans le travail éventuellement les compétences nécessaires et vous avez cette évolution. Vous réalisez vos plans et projets. Mais la carte de rapidité, toujours les nouvelles, les rencontres, les événements, il faudra s'adapter à cela. Et je pense qu'après, vous avez quand même le résultat. Parce que regardez, j'adore. parce que déjà, c'est la carte de prospérité qui se répète. Et vous voyez toujours sur cette carte, on voit cette femme qui profite de la vie. Vous avez une bonne situation financière, la stabilité, le confort. Donc, un indice pour vous, je pense que vraiment, vous réalisez vos plans et projets, vous profitez de la vie. Et après, j'adore parce que regardez, une surprise qui vous attend, la carte du soleil, la meilleure carte dans le tarot. Et peut-être, c'est quelque chose que vous n'attendez pas en ce moment parce que nous avons vu cette carte des inquiétudes quand vraiment votre futur vous inquiète, vous ne voyez pas le résultat. Mais ça, c'est le meilleur cas dans le tarot. Le succès, le résultat, l'abondance, les finances qui arrivent, le bonheur, des bons sentiments, tout. C'est la carte qui montre tout le positif qui est possible. Donc, victoire, triomphe, vous réalisez vos plans et projets et peut-être, ou même, ce soit quelque chose que vous n'attendez pas, mais les résultats sera grandioses. C'est aussi la carte de famille, des enfants, des vacances. Quels que soient vos projets, je pense qu'ici, on voit que vous réalisez cela. Donc, voilà, et en plus, peut-être, avec une certaine rapidité, vous devez le savoir, eh bien, on va voir la suite, très intéressant, le résultat. Donc, par exemple, si vous réalisez vos plans et projets, qu'est-ce que ça vous donne ? Vous savez, je dois vous dire que je vois ici la personnalité de madame. je pense que beaucoup de choses vont dépendre de vous. Donc là, je vois une femme, quand vous analysez votre vie, vous faites vos plans, projets, vous faites votre analyse, c'est important pour vous. Et en même temps, je vois une femme qui a cette réussite, déjà dans la vie professionnelle, vous pouvez vous réaliser, c'est important pour vous. Vous avez la récompense financière qui va vous donner le confort, la stabilité dans le futur. C'est une femme qui est mariée, qui a une famille, les enfants, son mari, quand vous pouvez faire une bonne ambiance à l'intérieur de votre famille. Vous êtes une femme qui peut donner des ressources, cette motivation. Donc, le conseil, vraiment, je vois que mesdames, beaucoup de choses vont dépendre de vous. Le résultat va dépendre de vous. J'ai ici, éventuellement, l'impasse que peut-être vous pouvez avoir en ce moment où vous ne voyez pas votre futur, peut-être qu'est-ce qui va donner la réalisation de vos plans et projets. situation difficile se termine quand vous étiez seul, quand vous devez gérer beaucoup de choses, cela se termine et après, vous avez la perfection totale dans votre vie. Vous savez, quand ça va vous satisfaire énormément, si vos projets concernent le travail, vous travaillez, vous montrez un grand professionnel. Regardez, nous avons commencé avec cette carte au début, quand nous avons vu en général vos plans et projets perspectives dans le futur et on termine également avec cette carte. C'est-à-dire que pour vous, vous allez faire attention à tous les détails au début de l'année pour réaliser vos plans et projets et après, vous avez ce résultat et vraiment, la vie qui est parfaite, on va dire également. Donc, si on regarde le travail, vous êtes un grand professionnel, donc vous travaillez, ça vous apporte des finances, le résultat, ça peut indiquer également que vous faites des achats importants, donc investissement, c'est possible, l'achat immobilier, dans votre vie amoureuse, perfectionnisme également, quand vous faites attention à tous les détails, à votre partenaire, donc voilà, eh bien, c'est magnifique. J'ai envie de voir encore quelques cartes, donc vraiment, par rapport à cette situation difficile, la réalisation de vos projets, qu'est-ce que nous devons savoir ? Déjà, je vois qu'il y aura une grande évolution, donc vous trouvez une harmonie, ça peut indiquer également le budget en commun que vous avez, qui va vous permettre de réaliser vos plans, projets, pour le futur. Je vois quand même une évolution assez importante que vous pouvez avoir, eh bien, la carte des amoureux, vous avez toujours cet accent sur la vie amoureuse qui va vous permettre de réaliser vos plans et projets. Pour certaines personnes, ça peut indiquer que vos plans et projets, c'est faire cette rencontre, avoir l'amour qui arrive dans votre vie, créer la famille, donc avoir cette union entre un homme et une femme, la carte montre que vous pouvez le faire. Et si vous avez d'autres projets, peut-être l'amour, la relation amoureuse va vous inspirer, ça va vous donner comme une base derrière sur laquelle vous pouvez vous appuyer et vous réaliser vos plans et projets. Ça peut indiquer que vous avez des plans en commun, donc avec votre partenaire, compagnon, campagne, et vous allez réaliser cela. Et vous savez, si on regarde aussi, donc en général, dans votre vie, c'est la carte de partenariat, si on regarde la vie professionnelle, des bons accords que vous pouvez trouver, vous signer des contrats, cette harmonie, bonne collaboration, donc vous pouvez avoir tout cela dans le futur. Et donc votre situation difficile, ça se termine, vous devez le savoir, et une évolution que vous avez dans votre futur. Donc la rapidité, toujours votre enthousiasme, donc c'est aussi la carte de mouvement, des voyages, donc voilà, voilà le résultat à la fin de l'année de vos projets pleins et perspectives. Eh bien, on va voir le conseil du tarot pour vous, qu'est-ce que vous devez savoir ? Eh bien, vous savez, je dois vous dire que si vous avez éventuellement des inquiétudes, des peurs, quand vous pensez que vous ne pouvez pas avancer, que votre situation ne change pas et que vous ne voyez pas votre futur, comment vous pouvez réaliser vos plans et projets, souvent c'est imaginaire, vous ne voyez pas votre futur, donc parce que vous avez des angoisses, vous n'avez pas de ce côté positif, donc enthousiasme, espoir, donc voilà, et ça peut vous puser, j'ai la carte le diable. Alors, le conseil du tarot pour vous, quelque chose qui vous pèse, qui vous retient dans le passé, quelque chose comme négatif, comme peur, des inquiétudes, donc vos mauvaises habitudes, peut-être quelqu'un qui vous pèse, quelque chose qui ne vous donne pas à avoir cette évolution, vous devez essayer de battre ces difficultés, vous devez le laisser dans le passé, parce qu'après, je vois quand même la carte de petit projet que vous commencez, donc vous savez, si ça peut être un tout petit projet au plan que vous commencez, après ça peut vous donner les perspectives grandioses, c'est une très belle carte qui me montre que vous avez le résultat, je pense que vous allez réaliser vos plans et projets et vous n'allez pas vous arrêter à cela, vous allez penser à votre futur et le conseil du tarot pour vous, ne vous arrêtez pas à votre situation d'aujourd'hui, planifier plus grand, plus loin, donc les perspectives grandioses, c'est ça que vous devez faire et on va dire que peut-être c'est en fonction de vos plans et projets que votre avis change et vous avez le résultat, vous devez le savoir et après, vous savez, j'ai la carte de nostalgie, des bons souvenirs, donc voilà, peut-être ça peut indiquer que n'oubliez pas aussi si on regarde la relation amoureuse, peut-être votre début, comment vous vous êtes rencontrés, peut-être essayer de trouver également des bons sentiments, sensations dans votre vie pour l'année 2024, donc voilà, un indice pour vous et surtout le conseil du tarot, tout ce qui est négatif, il faut s'en débarrasser, il faut avoir cette positivité, l'ouverture d'esprit, peut-être même méditer si vous avez besoin, imaginez votre futur, votre nouvelle vie, nous avons vu quand même ici deux fois la carte de nouvelle vie qui se répète et quand la carte qui se répète, c'est la signification en double de cette guidance pour vous, prenez le risque pour changer votre vie, donc voilà, nous avons vu cette guidance, vos plans et projets pour l'année 2024, je vous souhaite beaucoup de réussite, amour, des bons sentiments, la réalisation de vos plans et projets pour cette année 2024 et bien sûr, le destin vous appartient. et bien sûr,